Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Startable Pour le 10e anniversaire, il y a pas mal de choses à faire Regardez si je vous montre, il y a pas mal de randonnées, etc Mais nous, c'est pas ce qui va nous intéresser C'est pas les randonnées, des questions Ça va être le cheval à l'honneur Donc on va aller le chercher Donc s'il faut aller voir Gary, Amourland Et je vais vous le présenter dans ses détails Donc sans plus attendre, c'est parti pour la suite de la vidéo Donc on a juste à parler à Gary Ah donc voici Atomity, blabla Donc il nous le montre un petit peu comme ça Donc je laisse un peu lire les dialogues Donc en gros, il a juste une carrière pour sa prochaine aventure Et là, on peut donc choisir son nom Et ben après A Ah ben il n'y a pas la lettre B toute seule On va l'appeler Zdap Zapper, zapper, je sais pas, attendez Zap, zap Parce que sinon il va s'appeler Zap tout court On va l'appeler Zap Donc voilà, on prend Zap Et on se retrouve après pour la présentation du cheval Donc voilà, on est dans la carrière Donc on va regarder sa robe déjà de plus loin On peut voir qu'il a 4 balzanes blanches Ainsi que des petites ébrures sur chacun de ses membres Il a une crinière bicolore Pareil au niveau de sa oreille Le poil qui dépasse est le poil blanc Ce qui est sympa aussi, c'est surtout quand on peut remarquer Des petits changements de couleur Enfin comme des petites rayures très entre guillemets Qui sont blanches sur du noir Pareil pour le cercle qui est bicolore Et aussi au niveau de sa tête Il a des petites marques Donc là on va quand même mettre en mode photo Pour commencer à zoomer et le regarder plus en détail On va le faire marcher Voilà, comme ça on verra bientôt Alors concernant sa tête Qu'il a les yeux un peu violacés C'est assez joli Toujours avec des petits Cylonda qui a mis du mascara Là pareil, on pourrait penser presque au symbole des Soul Rider Au niveau de sa marque en tête C'est vraiment joli Pareil, il a deux petits poils blancs La crinière un peu ébouriffée Et c'est assez sympa Pareil, là c'est tout bicolore Noir et blanc, j'allais dire marron et blanc N'importe quoi, c'est très joli Toujours ces détails de poils Qui sont vraiment sympathiques Donc ça c'est vraiment chouette sur ces chevaux là On voit qu'ils ont quand même un beau détail de poils Ça fait un peu des gros chevaux poilus Un peu pour l'hiver Au niveau de sa queue C'est très pixelisé malheureusement Ce qui est dommage Vous voyez là, la marque est très jolie Enfin ces crins là sont très jolis Vous voyez, en somme c'est assez pixelisé Mais bon Après la queue reste très bien détaillée De toute façon, le cheval sauvage Genvicois Est un des chevaux préférés de la communauté Donc on va faire maintenant une petite revue Gentiment des allures Donc une animation à l'arrêt On connait Il secoue un peu les naseaux Il bouge un petit peu Il bat et ça C'est assez mignon Il se couche Je trouve ça bien comme animation C'est mignon comme tout Et il prend le temps de se relever En s'asseyant tranquillement En mode cheval de cirque Le reculer C'est toujours dommage Je vois que SSO fasse encore des chevaux Qui tournent leur tête au reculer Le pas Donc le pas assez dynamique C'est un bien Le trop Le cabri Excusez-moi C'était pas très volontaire pour le cabri Donc ça, notre animation spéciale Vu que je ne sais plus comment elle a fait Je ne vais pas vous la montrer Donc le trop Ça va bien Franchement les crins La crinière bien animée Après ça bouge un peu Trop encore en mode paquet Malheureusement Ce qui est un peu dommage Non, c'est plutôt chouette Ensuite Le petit galop Hop là En fait Les crins sont bien Et si on compare Par exemple Avec une horse On peut voir que là C'est plus en mode paquet Au niveau des crins Mais ça reste très bien fait Le petit paquet Qui se met sur le côté Les oreilles qui bougent C'est vraiment mignon Le galop moyen Hop là Donc pas beaucoup de changements Ça a rien Peut-être une grosse pliure Au niveau de la cuisse Je ne sais pas vous montrer Enfin de la peau Le grand galop Donc là on voit Que le paquet il s'agit Par contre Vous voyez La base de la crinière Ne bouge pas Vous regardez bien Il n'y a que En dessous que ça bouge La base de la crinière Est assez collée L'arrêt d'urgence Hop là J'aime bien Ce genre Il s'énerve un petit peu C'est rigolo On le refait Il y a un peu Les exemplaires Enfin bref Vous avez capté Le saut Au petit galop Ok Le saut Au galop moyen On ralentit Et le saut Au grand galop Et voilà On s'arrête Et maintenant On va aller voir Les coiffures Alors nous voici Aux coiffures Donc on a La crinière courte Les pions Ah regardez les pions Peut-être qu'on va pouvoir Bien voir sa marque Dommage qu'il ait ses poils blancs Du coup parce que les pions En soi Sinon ça lui va bien Je trouve La crinière mi-longue Ce qu'il m'as Vous voyez aussi Il garde un peu Ses crins blancs Au niveau de la crinière Du tout La crinière longue Bon Au moins ça laisse apparaître Les tâches Ah ça s'étire un peu Quand le cheval baisse la tête Mais ça ne m'étonne pas C'est dommage Bon Est-ce que je suis obligé De donner mon avis sur ça Ouais On va passer Après il y en a qui aiment Et je trouve que pour ceux qui aiment C'est très original Au moins il y en a pour ceux Et ça Alors en vrai moi celle-là Je l'aime un peu près bien Dommage que ça s'étire aussi Par contre Maintenant on va regarder les queues On n'a pas Encore l'option partout Pour les queues Donc là on voit C'est une queue Qui va devenir vers le plan Là c'est une petite bande blanche Là comme la crinière Des petits crins Là c'est comme un dégradé Voilà Alors Je crois que je vous l'avais déjà dit Mais vous voyez C'est que là Vous voyez les caniches Que genre les dames Elles les coiffent Comme ça chez le toiletteur Genre vraiment Ils ont un queue rat Et comme un pompon d'herbe Voilà Ah Un petit lion Ah il n'a pas ça De toute façon j'ai pas de sous Et vous voyez C'est Mufasa le machin Bon bah voilà pour les crinières Oh regardez ce que je viens de voir Je faisais un tour dans le magasin global Pour acheter un filet Et ils ont dit Des nouveaux tapis Alors le noir il est grave beau Bon attendez On va faire quelque chose On se rejoint après Est-ce qu'il y a ça ? Est-ce qu'il y a d'autres trucs pour la cavalière Tant qu'on y est ? On va vous présenter en même temps Pour la cavalière Ça c'est très joli Vraiment Par contre c'est cher Bon ça Ça c'est pour le cheval Et c'est dans la cavalière Ouais Bon soit Je ne sais pas quoi en penser Joyeux anniversaire Mais le tapis Vraiment Il est très très beau Bon Je l'achèterai Ça c'est sûr Bon bref Je vais filet C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous aura plu Donc concerné sur le cheval Enfin le cheval d'anniversaire Je le trouve très joli Enfin franchement J'adore la robe Les détails et tout Après ce n'est pas mon modèle De cheval préféré Mais dans la communauté Une majorité aime beaucoup Ce modèle là C'est pas parce que C'est pas le mien Que je vais le dire Qu'il est moche Non non C'est un très beau cheval Bien réussi Donc voilà Après vous dites moi Comment vous avez appelé votre cheval Si on avait pris un De toute façon il est gratuit Donc je pense que Tout le monde va le prendre Presque Et comment vous avez vu Sur ce cheval Dans les commentaires Si vous aimez bien Ces détails de robe Ou pas du tout Etc Etc Tout ça on se retrouvera Je ne sais pas quand Mais bientôt Pour une prochaine vidéo Passe une bonne journée Ciao ciao